et bien salut à tous ces slikers très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on est encore sur le jeu mira et bogo déjà j'espère que vous allez bien moi je suis vraiment très content parce que du coup en ce moment je joue beaucoup je joue beaucoup à mira et bogo donc là du coup lors de la première vidéo je vous avais fait une petite présentation sauf que ce serveur là je l'ai quitté et du coup j'ai rejoint le serveur où j'avais mon compte que j'utilise pour jouer sur la chaîne synergy vortex donc sur la chaîne secondaire donc là du coup j'ai rejoint le même salon donc j'ai deux comptes dans ce serveur là ce compte là et du coup il va être uniquement en soutien et pour faire les vidéos quand j'ai besoin de faire des vidéos pour la chaîne principale donc sur celle ci du coup dans cette vidéo ça va être rien d'autre qu'une présentation de base et non du coup ce n'est pas en face la base elle est ici donc là du coup sur mon compte principal du coup sur mon personnage donc on va aller le voir je suis connecté je suis connecté juste là encore avec mon deuxième compte hop voilà je suis juste ici et je suis niveau 22 je regarde oui c'est ça 22 sur mon premier compte avec mon mon spartane qui fait du plus de 200 dégâts donc il est nickel alors du coup bah voilà mon compte mon personnage de mon compte principal c'est celui ci voilà du coup je peux utiliser mes deux comptes alors du coup balla on a mis parce que faut savoir que du coup je suis pas tout seul sur le serveur enfin je joue avec le clan donc c'est à dire que je joue aussi avec exclu c'est la base de moi exclu pour ceux qui ne connaissent pas exclu n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale on fait des vidéos ensemble très 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 souvent du coup on va commencer de ce côté là donc là ça c'est vraiment pour décorer j'ai fait une petite taverne donc voilà tac avec le petit bar faut savoir que dans ce jeu là il ya vraiment pas mal de trucs qui permettent de décorer donc c'est plutôt sympa le seul problème c'est que on peut pas s'asseoir par exemple sur les bancs donc voilà tac j'ai mis aussi j'ai bien fleuri tout ça enfin ensuite bah là il ya les sources d'eau chaude pour les bas pour les bas pour les mirail donc voilà tech donc je leur dépose ça en plus hop voilà du coup là il ya les gamelles bas pour les créatures là ils ont leur petite source d'eau de chaude lui je viens de le mettre la bout n parce que du coup je vais le fin pour l'instant il arrose je les remplacer en attendant voilà donc là il ya les lits de paille du coup pour les créatures qui sont pas nocturnes quoi du coup là il ya le téléporteur pour les défis donc là du coup ça vous en même d'ailleurs utilisez le si vous n'avez pas beaucoup de bol c'est très pratique donc là en gros j'ai fait un système où je pour la déco j'ai mis voilà ça fait comme ça donc du coup la statue la statue du coup je l'ai mis comme ça exprès pour pouvoir améliorer tout ça toute façon et derrière avec le trou noir ça fait ça fait plutôt stylé enfin voilà là j'ai mis un petit établi j'ai fait un petit établi simple ici le feu de camp ici toujours sur de la pierre on va réclamer d'ailleurs 22 de lait ça c'est nickel du coup on va pouvoir faire faire du coup on a ce qu'il faut pour se nourrir toute façon on manque pas de nourriture dans la base donc voilà après du coup après cette zone là balla c'est là où on met les créatures donc là du coup c'est pour là c'est pour récupérer les glandes celui ci est celui ci il produit du coup justement des pièces dans pas longtemps je vais essayer de blinder le camp ça je vais en mettre plusieurs et je vais les attribuer je vais mettre plusieurs genre de poneys comme ça là avec les coffres on le trouve dans une certaine zone du coup j'irai en récupérer encore pour pouvoir produire plein de pièces les pièces après à quoi ça va servir bah ça va servir justement à acheter plein de choses c'est le marchand donc voilà donc après la up donc fibre de plantes bon j'en ai fait 200 je vais en relancer un petit peu excusez moi donc ça en fait par deux ok donc je vais en lancer 50 encore tac voilà de façon le bois on est très tranquille après il ya la roue donc la voilà donc si je veux produire du blé bas je peux enfin si je veux faire de la farine pardon je peux vu que j'ai assez de blé bon là j'en ai plus du coup parce que je suis en train de farmer voilà là du coup c'est vrai que j'en ai pas parlé mais là du coup avec les créatures adapté bas on allait on à la la syrie donc pour le pourrait avoir du bois pour éviter à chaque fois d'aller farmer et faire des allers-retours et tout et on appareil la carrière de pierre donc pareil pour éviter d'aller chercher le moindre cailloux et d'ailleurs je vous conseille de le faire le plus vite possible parce que c'est vraiment indispensable c'est vraiment genre c'est vraiment un soulagement sans ça avec sa part regardez du coup là quand on galère au début donc nous on a ça en pierre plus sexe plus qui est dans la syrie pardon enfin dans la dans la carrière et là en j'ai récupéré les pièces six saisons rien à faire là et là voilà on a des stacks de 989 1999 de bois et encore on en utilise beaucoup pour faire le charbon de bois tout ça voilà donc ça aussi crafter le vite c'est la station d'annonciateur donc ça permet de sélectionner ce que vous voulez que vos créatures fasse en priorité d'ailleurs toi je pas que tu combattes et je veux pas que tu en semences juste que tu restes à l'élevage pareil pour toi d'ailleurs et même le combat si si le combat si par contre où elle est aussi voilà donc voilà tac ensuite du coup je vais vous présenter la maison donc la maison c'est vraiment pour l'instant c'est vraiment pour l'instant c'est vraiment assez basique je les fait du coup en pierre avec mon autre compte du coup parce que celui ci je viens d'arriver sur le serveur avec celui ci mais au moins j'ai ce qu'il faut du coup alors là du coup il ya table d'équipement de mira donc là du coup bah on voit pas tout ce qui a parce que c'est mon petit compte ensuite ici il ya l'établi avancé pareil on voit pas parce que c'est mon petit compte aussi d'ailleurs ça je vais en faire trois up ok du coup bas là je viens de je viens d'en en crafter une sur les trois donc je prends des points pour le niveau d'ailleurs je viens de passer le niveau 3 du coup ça monte très vite moi ce que je vous conseille pour monter vite en niveau vous faites des vous faites un feu de camp et vous prenez et vous prenez tous les tout ce qui est pas tout ce qui est brochette et vous en faites le maximum et ça monte très très vite tac retiré on va voir si on peut faire réparer du coup non pas là bon c'est pas grave je verrais pour équiper avec mal les dernières tenues voilà donc là après up là du coup c'est le coffre pour les armes donc là du coup je vais mettre ça pour mon autre compte et pour exclut on fera un coffre aussi rempli de nourriture donc là bas là voilà là par exemple là non c'est pas celui ci mais du coup il ya de la nourriture dans pas mal de coffres du coup faudrait qu'on trie et là c'est le corps vraiment où on fait nos réserves d'argent donc là j'en refais il nous reste plus que 19 1732 parce qu'on en a utilisé beaucoup 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 pour acheter du matériel mais de façon là du coup vu qu'on a le petit truc d'élevage là ça va aller beaucoup plus vite c'est vrai qu'avant de vous montrer l'étage je vais vous montrer d'abord donc du coup voilà l'élevage est là du coup les carrés de culture donc là c'est pour les baies donc ça produit en quantité donc il y en a deux là et là c'est pour le blé donc ça produit aussi en quantité donc voilà on va revenir du coup à la partie maison là oui du coup mais par métallique elles sont faites du coup je pourrais aller les récupérer mais avec mon autre compte et voilà et du coup l'étage c'est vraiment de la déco donc là j'ai fait un genre de petit un genre de petit bar pour le côté un peu détente voilà je vais voir pour continuer de l'améliorer tout enfin voilà on va voir et là c'est tout ce qui est médicaments du coup voilà on pourrait en faire je peux en faire je peux en faire quatre ça va utiliser les campes d'animal donc je vais attendre je vais pas utiliser d'abord les cordes d'animal pour le moment du coup voilà tac là c'est pour réclamer les bol donc là il y en a 11 sur 240 je vais vu que c'est pas mon compte principal je vais attendre je vais les laisser je vais les laisser monter encore les bol comme ça au moins si jamais on doit partir en mode pour les boss admettons et bon moi je pourrais utiliser mes deux comptes bah voilà tac qu'est ce que je peux montrer encore d'autres bas là on va faire on va faire une deuxième base avec avec exclu pardon on a trouvé enfin j'ai trouvé un spot qu'il faudra que je lui montre bon il va aimer de façon mais c'est du tout plat il ya plein de ressources partout autour enfin c'est très bien disposé donc bah c'est vraiment nickel donc on va voir je vais lui en parler je vais l'emmener même pour lui pour lui montrer et on va voir parce que ça donne quelques canards bon bah bah en gros ah oui d'accord ok bon bah du coup l'équipe si j'ai aidé ok du coup bah on fera avec exclu une base une base bien résistante on va faire une base bien plate bas qui va utiliser par contre toute la zone l'avantage c'est qu'on pourra utiliser toute la zone parce que là on peut pas tout utiliser parce que c'est en pente là et du coup ça ça fait que c'est super chiant et on se retrouve bloqué et on perd de la on perd de l'espace quoi mais sur la deuxième base ça va être bien rentabilisé et on va voir pour vraiment mettre tout au plus droit possible comme ça on va pouvoir on va pouvoir faire quelque chose de de bien solide bon bah du coup on a fait le tour de la base de la base j'espère qu'elle vous plaît pour l'instant je ferai un deuxième épisode pour présenter la prochaine base donc la deuxième base où elle sera située et comment elle sera construite donc voilà bon bah c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus c'est c'était très cool de la faire j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas petit pouce bleu commentaire abonnement ça ferait extrêmement plaisir et à vous abonner à ma chaîne secondaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci